Brun, plutôt court... Genre, lui alors ? Ah bah oui, c'est lui, je le reconnais là ! Bah, pourquoi vous me l'avez pas montré tout de suite ? J'ai pas volé l'aîné de Suquet ! Ah ouais ? Qu'est-ce qu'il foutait dans votre poignet à linge alors ? Papa ! Papa ! Dis-leur que tu me les as donnés ! Allez, dis-leur ! Vincent Hartmann, vous êtes placé en garde à vue. Vous pouvez prévenir à l'un de vos proches et vous entretenir avec un avocat. Tout le monde de mon père, mais tout le monde de lui ! Oui, c'est vrai, je lui ai donné l'aîné de Suquet. Rappelez-vous où et quand ? Où et quand ? Ils sont dans la salle à manger. Non, monsieur Hartmann, où et quand vous avez donné l'aîné de Suquet à votre poignet ? Ils sont dans la salle à manger. Jamais j'aurais osé toucher l'aîné de Suquet. Je sais trop ce qu'ils représentent pour mes paroles. Ça vous a pas empêché d'essayer de les refourguer, hein ? J'ai pas pu les vendre. Je pouvais pas apprendre tout ce qui s'est passé. Il a eu des remords. Pourquoi ne pas nous avoir trouvés depuis le début ? Je sais pas qu'on me croit pas. Ah, là pour le coup, vous avez eu raison. On sait que vous aviez besoin de pognon. Beaucoup, et vite. Votre magazine est en dépôt de bilan, alors vous êtes allé chez vos parents pour vous servir. D'accord. J'avais besoin d'argent, mais mon père a voulu m'aider. Il m'a apporté les miniatures dans l'après-midi. Eh oui, mais ça, le problème, c'est que papa, il s'en souvient pas, ça. C'est pratique, Alzheimer, hein ? Il peut nous raconter n'importe quoi. Si Hartman a découvert de vos soucis financiers, il nous a permis d'avoir une longue discussion fort intéressante, passionnante, même avec votre banquier au sujet de votre dernier rendez-vous. Arrêtez-moi si je me trompe, ne vous a-t-il pas refusé ? Après, votre mère n'ayant pas voulu servir de caution. Le problème, c'est qu'elle en avait marre de raquer. Il faut dire que vos parents, ils ont souvent craché au bassinet, hein ? Vincent, je crois que vous n'aviez pas l'intention de la tuer. Juste de récupérer les miniatures. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle vous a surpris ? Vous avez paniqué ? Je ne l'ai pas tué. Je suis resté à mon bureau jusqu'à minuit. Je ne suis pas l'intention. Ah, malheureusement, votre assistante, ou, devrais-je plutôt dire, votre maîtresse, vient d'avoir un doute sur votre emploi du temps ce soir-là. En effet, après avoir affirmé, soutenu, qu'elle était restée en votre compagnie jusqu'à minuit, elle croit maintenant, son souvenir, être partie à 10h. Mais je ne peux pas, là. Vous laissant seule dans votre... Non, ne faites pas ça. Écoutez, c'est bon, c'est bon, j'arrive. Merci. Cisco ? Oui ? Je dois partir. C'est bon, ne t'inquiète pas, je dirais rien valant. Où est mon père ? Il faut qu'on se touche de lui. Oh, le bon fils. Ne vous inquiétez pas, il était ramené à son domicile. Moi, voyez-vous, la théorie de l'accident ne me convainc pas. En effet, pourquoi venir avec une arme si votre intention était de voler ? J'ai jamais eu d'arme et j'ai rien volé. Laissez-moi vous raconter une petite histoire, celle d'un homme, d'une femme et de leur fils. Adeptif. Les parents sont très fortunés, blindés. Le fils, lui, fort déponcier. Celui-ci, poursuivi par de féroces créanciers, imagine un plan pour se débarrasser définitivement de tout ce problème. Vous dites n'importe quoi. Sachant son père, malade, très malade, s'enfonçant inexorablement dans la nuit profonde, il se dit...